Et bien salut à tous, c'est le Lakers Game, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Genshin Impact, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ne connaissent pas Genshin Impact c'est un MMORPG dans lequel on peut se faire une équipe de persos tout simplement, donc voilà les persos, voilà. On les débloque, donc c'est soit faut payer avec du vrai argent, soit en faisant l'émission, donc voilà, donc moi j'ai pas mis un seul centime dans le jeu, donc voilà, donc on a les attributs, donc on peut XP notre héros, donc là c'est jusqu'au niveau 20, après on peut élever le perso, il nous faut ces composants là, donc voilà, mais il faut en échange avoir le niveau d'aventure requis, donc le niveau 15, donc là moi sur ce compte là, parce que en fait il y a la version, PS4, et il y a la version mobile, moi j'ai un compte différent sur les deux, donc voilà, donc alors tac, 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 je vais vous le montrer, donc alors, j'avais ajouté mon deuxième compte, donc voilà, tac, là c'est mon deuxième compte, donc ça c'est mon compte principal, donc c'est sur la console, donc c'est sur la PS4, donc je suis niveau d'aventure 15, et niveau du monde 0, donc voilà, total des succès 21, enfin voilà, donc c'est niveau d'aventure 15, donc voilà, et sur ce compte là, je suis niveau d'aventure 11, donc ça fait deux jours que j'y joue sur le téléphone, donc voilà, et j'ai rush le jeu, comme un ouf, donc voilà, ça fait un moment que j'avais installé le Yenshin Impact sur mon téléphone, mais je ne l'avais toujours pas joué, il faut savoir que les graphismes, comme vous pouvez le voir, ils sont ultra ouf, là vous pouvez voir le perso que j'ai débloqué récemment, qui est ultra stylé, donc un perso foudre, et qui a en guise de pote un genre de renard de foudre, enfin, ou un loup-garou, ou je ne sais pas quoi, je ne vais pas toucher avant de commencer la mission, et vous allez voir la petite la petite la petite cinématique, donc voilà, là il s'étire d'être comme ça, et là normalement, il y a son genre de pote, le loup-garou, je ne sais pas quoi, si on ne touche pas, qui vient, et qui lui caresse les cheveux, donc vous allez voir, il va bientôt, en attendant qu'il arrive, donc alors, Genshin Impact, c'est un jeu où on est dans un autre monde, en gros, je ne vais pas tout vous spoil, mais là on va faire la quête de Venti, donc Venti, c'est un barbe, qui veut aller voler une lalire, dans la cathédrale de la ville, de la cité de Mondstadt, donc c'est celle-là, donc voilà, c'est ça le renard que je vous disais, c'est beaucoup trop stylé, et là, c'est l'archon Anemo, donc c'est un genre de dieu qui est venu dans cette ville-là, là c'est le personnage principal qu'on a forcément, donc voilà, et il y a une histoire derrière le jeu que je vous invite à découvrir, en téléchargeant le jeu, donc voilà, donc alors attendez, par contre, on va soigner un petit peu nos personnages, voilà, on peut améliorer nos armes et tout, enfin voilà, on peut choper des trucs pour, pour choper des bonus pour des joueurs, des trucs comme ça, voilà, là c'est les objets qu'on peut gagner, là c'est les cuisines et la bouffe qu'on peut gagner tout simplement, ou qu'on peut trouver, et on peut soigner nos persos, donc voilà, donc là, moi je vais y aller avec Arasor, et là, bon, je connais déjà la quête, vu que je l'ai fait sur la PS4, mais voilà, donc le jeu est vraiment magnifique, moi c'est clairement un coup de cœur pour moi, donc voilà, on a un système d'énergie, on peut voler, entre guillemets, enfin on a des ailes pour planer, du coup c'est pas vraiment voler, donc voilà, on tac, bon voilà, en gros là, il essaye de passer, pour avoir la lire, donc c'est, il veut voler la lire, sauf que là, du coup il la demande, et là, elle le recale direct, bon voilà, on passe l'histoire, donc voilà, de toute façon, on sait qu'on va devoir passer en scred, donc voilà, donc là, ça va être à mon tour, bon ben là, il va se foutre un peu de lui, voilà, et là, pardon, et là, ça me tourne de parler à la religieuse, bon voilà, non clas, on retourne parler à Venti, voilà, je vous passe l'histoire, moi aussi je la connais, donc voilà, on va juste faire cette quête là, de toute façon, donc voilà, bon ça parle beaucoup des moments, surtout Venti qui parle beaucoup, voilà, voilà, ok ok donc là on va devoir mettre les horaires donc alors pour les horaires ça va être non je me suis loupé on va aller dans alors où est-ce que c'est l'heure déjà attendez il me semble que c'est là on se retrouve dès que j'ai retrouvé ok donc comme vous pouvez le constater on peut on peut modifier l'heure donc voilà donc là on va y aller là on va essayer de confirmer comme ça star là et là normalement on va pouvoir y aller ok donc là ok donc là on peut aller dans le sous sol donc c'est nickel ok donc là ça va être une mission en discret donc on va voir voir comment on peut faire ça en vitesse ok donc on peut se planquer on évite de se faire repérer là je vais essayer de passer en soum 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 derrière lui ok ok donc là j'ai réussi jusqu'ici ok nickel bon bah voilà ça allait vite du coup ok ok donc ils vont croire que c'est nous on va dans tous les cas si c'était pas il c'était nous de bon ok donc comme je vous disais voilà tac on peut on peut escalader oui voilà ok j'aime pas trop les missions comme ça ok donc là c'est la mission où je me suis arrêté sur la play où je suis bloqué car j'ai énormément de mal donc on va voir ce que ça donne j'ai dû avoir un bug ou un truc comme ça vu que c'est encore un truc pour changer l'heure et tout sauf que dans les heures appropriées et bah je peux pas enfin je suis bloqué donc on va voir ce que ça donne ok donc là voilà ok donc voilà là on vient de voir diluc donc un perso qu'on peut qu'on peut débloquer ok ok donc voilà donc cachez vous à l'étage de la taverne donc voilà donc alors tac là on peut aller à l'étage de la taverne ok 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 donc voilà donc il a il a grillé diluc voilà donc on va voir maintenant ok c'est parti ok donc voilà ok je vous reprends dès que la discussion elle est finie ok donc là on a passé la mission donc là on doit quitter la taverne voilà et on doit revenir à l'heure précise donc on va avancer l'heure on va pas attendre ok donc alors attendez la fermeture de la taverne minuit 6 heures donc alors on va voir pour changer l'heure donc l'heure actuelle il est 11 heures on va mettre à minuit bon voilà on n'est pas à la seconde près non plus voilà minute 3 et est-ce qu'il va bien vouloir ok donc voilà tac on revenu à la taverne non c'est pas sur l'avis de recherche que je voulais cliquer c'est rentré dans la taverne donc voilà donc là je crois que j'ai réussi alors que sur la play j'ai fait exactement pareil et ce n'est pas passé ok donc voilà ok donc je vous reprends quand la discussion est finie donc heureux donc la quête est finie donc pour celle ci donc là on en entame une nouvelle on va aller à la poursuite du voleur de la lyre et voir ce que ça donne donc là jusque là je découvre en même temps vous vu que sur la play j'ai pas réussi à débloquer cette mission j'ai continué de mon côté mais voilà pas plus que ça donc là alors c'est là bah vous savez quoi on va se taper on n'a pas de temps à perdre on va se taper juste à côté je vais essayer de débloquer beaucoup plus de points de téléportation comme ça sera beaucoup plus rapide et je me ferai vraiment chier ok donc alors là c'est juste à côté c'est déjà plus rapide hop voilà j'ai chopé un petit poisson au passage ok donc voilà comme ça on se fait de la viande aussi euh donc voilà tac on peut farmer aussi donc moi je reprends Razor ok donc encore une entrée secrète ok donc un défi selon encore donc voilà euh niveau 17 d'équipe ok donc là on est à 20 donc ça va euh je vais me faire une autre équipe aussi au cas où bon donc alors je vais faire euh elle euh elle voilà tac euh liquide timeline Tac attendez donc voilà j'ai fait ma deuxième équipe sauf que du coup c'est pas important donc je l'ai fait pour moi donc voilà pour préparer donc là on va utiliser cette équipe et j'avais préparé aussi cette équipe donc voilà donc on peut commencer et je pense qu'après ce combat là on se laissera ici ok là on a diluc donc c'est en prêt du coup pour voir ce que ce que son perso donne ok d'accord on va tracer en ce pas grave on va pas attendre trois plombes là ok donc c'est un c'est un épais à deux mains c'est un épiste à deux mains ok donc là généralement dans les coins comme ça il ya des coffres ok donc on est là pour essayer donc on va voir ce que ça donne les compétences de diluc il a l'air d'être ultra cheaté ok donc il a l'air de taper bien fort bon bah en épais à deux mains j'ai déjà rasor donc honnêtement voilà mais par contre oui je dirais pas non si si je devais avoir aussi diluc ce qui est quand même vachement stylé aussi donc vous pouvez voir les design des persos et tout donc voilà donc c'est parti là non ça se casse pas là cela il se casse pas non plus mais on peut se choper le coffre voilà dès que vous voyez un coffre n'hésitez surtout pas à vous le faire lui qu'est ce qu'il veut voilà donc là ça commence à stresser à dommage il ya un petit combat ou pas non ok dommage ok donc alors là il y aura un petit combat par contre non allez on se fout un peu de l'huile ok donc là c'est elle ok donc un perso électrique donc on va voir ce qu'il donne où il tape fort ok ouais je m'en prends directement elle comme ça comme ça c'est fait donc voilà ensuite on va voir pour les autres on va pas activer la clé pour l'instant on va déjà s'occuper de là on va déjà s'occuper de là ok donc là on a donc lui est timide du coup ok ensuite là est-ce qu'on aurait une autre top ok donc voilà ça donne des fruits et des légumes tout ça quoi ok un autre ennemi ok donc je vais prendre un peu Razor aussi ouais il tape quand même vachement fort ah oui ok je me suis pris l'explosion et ensuite bon bah là il y aura du combat et la dernière n'utilise pas leurs compétences parce que par l'instant je les économise ok donc ça m'a donné une clé ok ah bah oui cette clé là de toute façon j'aurais pas pu l'ouvrir sans cette clé ok on va reprendre 10 luc ok ok là avec des espaces comme ça il y aura du combat c'est bien ce que je me disais ok donc j'ai par exemple on prend un voilà regardez par exemple ça voilà regardez sa compétence elle est tellement stylée et en plus c'est fait ultra mal voilà là elle est finie ok là je vais prendre mon perso principal voilà donc là ça amplifie la foudre donc essayez de foudroyer un adversaire plus après lui mettre des dégâts de des dégâts de vent et vraiment ça va être que décuplé donc voilà donc je refais pareil ok donc là je sais pas où il est je vais tempo ok je le vois enfin je le vois je vois c'est pas ok donc là non je vais se tromper ok ok donc là il prend des dégâts de glace aussi ok donc là on va le finir ok on va l'attaque voilà donc en vrai avec des bons combos et des persos bien améliorés c'est pas c'est pas relou voilà donc bah c'est la fin du défi donc tant mieux bon bah nous on va se laisser là parce que ça fait déjà presque 30 minutes de vidéo donc c'était sur le jeu Genshin Impact j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner à commenter et à partager on reçoit les 100 abonnés ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo ciao